Sous-titrage ST' 501 Un dialogue qui sera animé par Nils Aziosmanov, président du Cube, et Salomé Kinner, journaliste et blogueuse. Alors moi, je me présente, je suis donc Éloi Choplin, je suis le passeur, le passeur de vos questions, car à chaque fois cette émission se construit en direct grâce à votre participation, ici évidemment au Cube, et vous derrière votre écran, chez vous, chez vous, au bureau après tout. N'hésitez pas, vous avez été très nombreux à poser des questions en amont, continuez, je les recevrai toutes ici, et je les distillerai tout au long de cette émission. Alors après Joël Deronet, notre parrain, Claudie Aigneret, Jacques Attali, Bernard Werber, François Scuétaine, Jean-Pierre Dionnet, Serge Tisseron et Didier Von Covelhart, nous poursuivons notre exploration des différents futurs en compagnie de Vigie de notre époque, et c'est aujourd'hui Odile Dek, une architecte hors du commun, qui a accepté notre invitation. Laissez-moi vous présenter Odile Dek. Je ne vais pas lister l'ensemble de vos créations et de vos collaborations, il y en a beaucoup, je ne vais pas donner des dates, parce que ce n'est pas forcément ce qui intéresse nos internautes, et de toute manière j'invite nos internautes et les gens ici dans le public à aller sur Google ou sur le site de votre agence, pour avoir là toutes les dates et toute la liste de vos collaborations. Mais ce qu'il en ressort, c'est que l'art contemporain vous nourrit. Le design également semble vous passionner de plus en plus, vous l'aborder, vous l'exploiter, vous l'attaquer sous ses diverses formes, et j'ai cru comprendre que la gastronomie également ne vous est pas indifférente. Vous passez allègrement du musée d'art contemporain, le Macro à Rome, au restaurant de l'Opéra Garnier à Paris, le Fantôme, ou un lotissement en Chine, un port à Tangier, sans oublier le monolithe rouge et noir qui servira de fonds régional d'art contemporain à Rennes. L'observateur d'ailleurs n'oublie pas de rappeler que vous êtes la directrice de l'école spéciale d'architecture de Paris, et cela depuis 2007. Bref, dans cette société du tableur bien rassurante, bien cadrée, où l'on aime tant nous faire entrer dans des classes bien définies, vous brouillez les pistes. Vous êtes une créatrice, vous êtes une rêveuse concrète de notre époque, vous exploitez toutes les facettes de l'architecture. Selon moi, il y a ceux qui s'accomplissent dans leur métier, et il y a les autres. Il y a ceux qui marquent leur profession d'une empreinte durable, et il y a les autres. Il y a les autres, et il y a vous, Odile Dek. Merci encore d'avoir accepté cette invitation au dialogue, et je vous laisse avec Nils, Nils Azosmanov, pour commencer ce dialogue. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup, Odile Dek, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Salomé Kiner, qui nous a rejoint pour coadiner cette émission, c'est la première. Alors, je voudrais inaugurer avec vous un nouveau petit rituel pour ces rendez-vous du futur. En fait, je vais commencer par une citation autour de l'idée du futur, et puis ça sera en même temps ma première question. Alors, la citation du jour, c'est un slogan d'un constructeur de véhicules utilitaires, accroché du lion. Alors, il pèse quand même 15 milliards d'euros, donc on a tendu ce slogan. Le slogan, c'est « Aujourd'hui, nous avons conçu le futur, imaginez ce qu'on pourra faire demain ». Voilà, donc à chaque fois, à chaque édition d'Un nouveau futur, on sortira comme ça un slogan, parce que ce qui nous amuse, c'est de constater que, en fait, dans l'imaginaire du marketing aujourd'hui, en élevant du futur immédiat en permanence, en élevant une promesse de futur, avec les innovations technologiques de plus en plus rapprochées notamment, on est dans un futur qui, la promesse, c'est qu'on est dans un futur qui est accessible en permanence. Jacques Attali avait dit d'ailleurs ici, c'est l'utopie comme objet de consommation. Alors, ma question, donc, qui est liée à ce slogan, c'est « Aujourd'hui, êtes-vous une architecte du présent ou du futur ? » Je crois qu'être architecte, c'est d'obligatoirement regarder le futur, parce que le temps qui se coule entre le début de l'idée du projet, de la conception du projet, jusqu'à la réalisation et la remise du bâtiment à son utilisateur, est tellement long, peut-être tellement long, qu'on est obligé de se dire qu'entre-temps, le monde aura avancé. Et donc, on est obligé de regarder comment la société va vivre demain, parce que non seulement le temps du bâtiment est un temps long, mais ensuite, le bâtiment lui-même vit très longtemps. Donc, il faut qu'on ne peut pas penser des bâtiments pour vivre comme on vivait hier. Et vivre comme on vit aujourd'hui, c'est déjà trop tard, puisque quand le bâtiment va être fini, il faut qu'on soit demain. Alors justement, vous vous décrivez vous-même comme quelqu'un qui regarde devant et pas derrière. Vous dites des architectes qui sont des ambassadeurs des transformations de la société. Quelles sont pour vous les transformations majeures qui impactent aujourd'hui sur votre métier ? Je crois que d'abord, la première chose, c'est... Il y a d'abord des transformations techniques, qui sont purement du métier, proprement dit, dans l'évolution des matériaux, l'évolution des mises en œuvre, des choses comme ça, et dont le verre est le matériau pour moi le plus innovant aujourd'hui, sur lequel on fait le plus d'expérimentation, et merci à la voiture, enfin, je pourrais le développer, mais là, parce que c'est la voiture pour laquelle on a besoin de faire évoluer le verre, puisque les voitures sont de plus en plus vitrées. Et donc, il faut... Et c'est une consommation beaucoup plus importante que la consommation du bâtiment, et donc, dans le bâtiment, on en profite. Parce que ça, c'est un développement technique. Et puis, il y a aussi, mais ça, c'est par rapport à mon métier proprement dit, mais il y a aussi le fait de l'évolution de la société elle-même, et surtout l'évolution de la façon dont on vit socialement. Puisque vivre, c'est être incorporé, enfin, être intégré dans la société. Donc, c'est l'évolution de la façon dont la société, les relations, les connexions, justement, parce que ça en fait partie, se transforment, qui fait qu'on est obligé de penser la construction, la ville, différente. Alors, en 1988, votre agence ODBC, Odile Dek, Benoît Cornette, se fait connaître sur la scène internationale, avec le projet de la Banque Populaire de l'Ouest et d'Armorique à Rennes. À l'époque, c'était un projet très innovant. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore innover en architecture, ou est-ce que tout a été fait ? On peut toujours innover, on peut toujours innover, mais on peut toujours rêver d'innover. On peut penser innover. Mais on est... Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, j'aurai le droit de faire certaines choses que j'ai faites pour ce bâtiment il y a 20 ans. Et ça, je trouve ça un peu désespérant. Parce que je suis partie... Enfin, j'ai, pendant quelques années, plus été vers l'étranger. Et depuis 2-3 ans, enfin, depuis 3-4 ans, je suis en train de reconstruire, et donc de construire des choses en France. Et je me rends compte que les conditions ont changé, parce que les conditions de... Le fameux principe de précaution, je suis désolée, je ne vais pas en parler, c'est qu'elle, c'est un vrai frein à l'innovation. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on considère que quelque chose qui n'est pas autorisé par écrit doit être systématiquement refusé, parce que ça pourrait être susceptible d'apporter des problèmes, ça veut dire que ce n'est pas la peine d'essayer de faire changer les choses. Donc, ne travaillons qu'avec les choses qui sont autorisées. Au moyen d'encore, on se restreint le champ de la pensée, on se restreint le champ de la créativité. Et ça, je trouve ça dramatique. Alors justement, j'ai une question qui rebondit à la fois sur le... Comment dire ? L'intérêt que vous avez pour le matériau vert, le vert, et en même temps, pour ce que vous voulez dire. Donc, le vert, effectivement, on voit dans le travail, c'est un matériau important, parce qu'il apporte la lumière, il est à l'extérieur, peut-être parce qu'il y a des reflets aussi du nom de l'État qui s'inscrit. Alors, justement, en Asie, on voit de plus en plus des écrans géants à LED, c'est-à-dire que les écrans dont l'image est excellente, même en plein jour, même avec du soleil. Et ces écrans recouvrent de plus en plus les bâtiments comme des pots d'écran, des grits à pots d'écran qui rendent du coup les bâtiments communiquants, sensibles. Est-ce que vous n'êtes pas tenté ? Finalement, est-ce que ça, ce n'est pas le coup d'après du vert, justement, une certaine manière ? Le coup d'après du vert, si on veut partir dans les nouvelles technologies de cette nature, ça serait de penser que, finalement, mais c'est déjà ce que je disais il y a une quinzaine d'années avec mes étudiants, c'est qu'à la limite, pourquoi concevoir des bâtiments ? Pourquoi concevoir des espaces ? Puisqu'à l'intérieur d'une boîte, quelle que soit la nature de la boîte, on peut, par l'intermédiaire d'écran, transformer complètement son environnement. Donc, effectivement, c'est quelque chose auquel on a pensé. On a rêvé à ça. Mais ce n'est pas encore arrivé. Mais ça pourrait arriver. Et ça pourrait arriver, et en même temps, ça veut dire que, quelque part, c'est vous-même qui agissez sur le contexte dans lequel vous voulez être, puisque vous recréez votre espace. Vous pouvez tout d'un coup imaginer que ce mur-là, là devant nous, c'est la plage au bord de la mer. C'est Star Trek. Star Trek ? Dans Star Trek, il y a ces séquences où on voit un écran qui déceint le cul et il y a sur la blanche. Mais il nous manque Dr. Spock. Donc, bon, c'est pas ça le sujet, parce que j'ai toujours rêvé d'être téléportée, et j'ai toujours dit que je mourrais après avoir vécu la téléportation. Mais ça, c'est un sujet. Oui, et j'ai fait travailler mes étudiants sur la téléportation, puisque je pensais qu'on pouvait, si on imaginait que la téléportation allait arriver, il fallait bien penser des endroits, des lieux, à partir duquel, parce que c'est comme ça qu'ils font dans Star Trek, où ils se mettent et où ils se disent « Ben voilà, on va changer d'endroit. » Et on va se déplacer sans avoir besoin de bouger. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie pour la ville ? Qu'est-ce que ça signifie dans les relations avec les autres ? Et qu'est-ce que ça signifie dans la façon dont on, entre ici et ailleurs, quelle est la relation ? C'est une vraie question sur la ville, ça. Justement, je vais continuer à vous interroger un peu sur ces écrans. Alors, vous réalisez actuellement un projet sur le site des concluences à Lyon. Vous en revenez d'ailleurs. Et vous avez demandé à l'artiste Félice Varini de mapper, si je puis dire, les façades avec des photos géantes qu'il a évidemment restylisées et qui montrent ce qui est derrière le bâtiment. Donc, en fait, le bâtiment cache ce paysage et vous le restituez grâce à ce travail artistique. Ma question, c'est pourquoi ne pas avoir, là encore, utilisé directement la vidéo qui aurait non seulement restitué une image qui peut être stylisée, mais qui, en plus de ça, aurait permis d'inscrire le bâtiment dans sa réalité physique, c'est-à-dire la météo, la nuit, le jour, etc. Mais en fait, c'est parce que l'histoire est un peu différente. C'est parce qu'en fait, on m'avait demandé de travailler avec un artiste que j'ai appelé Félice Varini et que j'ai commencé à vouloir lui dire que j'aimerais bien qu'il fasse quelque chose et commencer à lui dire ce que j'aimerais qu'il fasse. Il m'a dit, on ne commande pas un artiste. Et donc, il m'a dit, écoute, voilà, je vais te proposer quelque chose et c'est moi qui décide. Je dis, bon, d'accord, mais je te donne le fassage. Qu'est-ce que tu veux ? Et c'est là qu'il m'a proposé cette idée de dire, je vais annuler l'architecture en restituant le paysage qui est derrière, mais pour bien dire que c'est une restitution et non pas la réalité, c'est en noir et blanc au lieu d'être en... Mais ce n'est pas redessiné. C'est l'exacte représentation de ce qu'il y a derrière, mais en noir et blanc. Et c'est tout. Non, mais c'est d'ailleurs très beau, mais ce n'est pas la question. C'est une intervention d'artiste. En fait, effectivement, on pourrait très bien imaginer que... Alors, la seule question qu'on se pose, parce que quelque part, quand on est architecte, on a un tout petit égo, parfois très grand, et on se dit que mettre un écran et faire ce que je disais tout à l'heure, à savoir dire que le mur ici pourrait être autre chose que ce qu'il est, ça ne fait pas peur, mais on se dit, mais à quoi on sert ? C'est-à-dire qu'à quoi servons-nous ? Est-ce qu'on a encore besoin de nous ? Donc, la question que je me pose à partir de là, c'est, je pense qu'on a encore besoin de nous, mais pour d'autres choses. Pas forcément pour faire ces choses-là, puisqu'il suffit simplement de fabriquer une boîte et de mettre de la technique dedans, mais c'est comment commencer à réfléchir sur les relations sociales ou les relations des humains, donc sociales, vont s'installer, et comment on va passer d'un espace à l'autre, et comment on va continuer quand même, parce qu'il y a comme une grande dimension sociale dans le métier de l'architecte qui n'est pas simplement un fabriqueur de formes, c'est d'abord quelqu'un qui permet aux humains d'être abrités, c'est la base, mais aussi de vivre ensemble, et le lieu qu'ils fabriquent est un endroit pour vivre ensemble, et ça, c'est à la fois l'architecture, mais c'est aussi la ville, et donc c'est pour ça que je dis que si on n'est plus là pour faire des formes, parce que la forme n'a pas trop d'importance, elle est juste une question de vie, on n'est pas forcément plus encore, et c'est très bien comme ça, on sert à autre chose, et on sert aussi à reposer des questions sur la façon dont on vit ensemble. Vous êtes plus sur la fonction que sur la forme, si je comprends bien, mais est-ce que cette fonction, elle n'évolue pas aussi avec le virtuel, et est-ce qu'elle ne nous amène pas sur les espaces ? Oui, mais comme disait Virilio, quand on en parlait tout à l'heure, avant l'émission, mais au moins, vous l'avez cité tout à l'heure, Virilio me disait, quand j'enseignais avec lui dans les années 80, parce que c'est lui qui m'a fait venir pour enseigner, il me disait, mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le défi du 21ème siècle pour les architectes, ça va être de se reposer à la question de l'homme, et l'homme, donc en fait, parce que l'homme, compte tenu de l'évolution de ce qui se passe, il y a deux façons de faire disparaître le corps de l'homme, il y a la question sociale, la question économique, la pauvreté, parce que quand on est très très pauvre, on ne se préoccupe plus de son corps, puisque c'est le dernier souci qu'on a, ce qui compte, c'est de continuer à être là, ou de réussir à trouver à manger, mais sans forcément se préoccuper de son aspect et de quelque chose, et le virtuel, parce que le virtuel, c'est deux yeux connectés à un écran et des doigts sur un clavier, mais quoi d'autre ? Donc, la question, c'est comment restituer, redonner à l'homme, au corps de l'homme et à l'homme, donc, sa place sur terre. Et ça, c'est le défi qui est fait aux architectes, parce que ça veut dire, effectivement, accepter cette condition de la connexion, accepter cette condition de n'être plus que des yeux et des doigts, mais en même temps, se penser qu'il y a d'autres choses, et donc, quelque part, se toucher la main, donc, peau contre peau, ça pourrait encore exister, et ça, c'est notre vile. Vous parliez de l'homme, vous parliez du vivre ensemble, aujourd'hui, on parle beaucoup d'habitats responsables, d'écoquartiers, de construction écologique. Les enjeux environnementaux ont vraiment envahi le discours et la recherche en architecture. Qu'est-ce que ça change dans votre manière de travailler, à la fois dans la manière dont on construit les bâtiments et la manière dont on vit ? Je dirais que si on est architecte responsable et engagé, c'est presque normal. Ce n'est pas presque normal, c'est normal et c'est normal depuis longtemps. mais on nous a juste ajouté des techniques par rapport à ça. Mais ce ne sont que des techniques. Ce n'est pas ça qui permet de vivre ensemble. C'est la question de... J'ai toujours un peu peur des écoquartiers, même si, justement, je travaille sur un parce que les écoquartiers, ça tombe très vite dans le diktat. Et quand on regarde les expérimentations, les expériences qui ont été faites à Betzède, à côté de Londres ou dans la ville qui va se construire à côté de Shanghai, c'est des villes dans lesquelles, finalement, vous devez adhérer au fait de changer de mode de vie et si à un moment vous déviez du mode de vie, vous êtes éjecté du système. Donc, on est un peu dans un truc qui fait un peu peur. Et c'est un peu le familistère, tous ces idéaux de société où on pense que les humains sont gentils entre eux et bons entre eux mais qu'en fait, ils ne le sont pas nécessairement. Et la question, elle est que, non, mais en dehors de ça, je suis en train de dévier pour la catastrophe, je vais faire du catastrophisme à la vérité. Mais non, c'est que je pense que l'éco-quartier ou tout le monde, la pensée responsable sur l'environnement, je dirais que c'est presque, ce n'est même plus la peine d'en parler parce que pour nous, architectes, ça doit être la base. Ce ne sont pas des concepts vides aujourd'hui. Vous voulez aller jusque-là ? Je peux y aller jusque-là sur les concepts vides, sur le greenwashing et tous ces trucs-là. Oui, je le sais. Oui, parce qu'en fait, ça fonctionne parce que, vous savez, il y a une chose qui m'étonne toujours, c'est que moi, j'ai fait mes études dans les années 70 et dans les années 70, il y a eu le premier choc pétrolier. Le premier choc pétrolier a fait que dans les écoles d'architecture, on a commencé à penser à la question de l'architecture solaire. Et moi, dans l'école, on m'en parlait, j'avais des profs qui m'entournaient l'architecture climatique, l'architecture solaire, etc. Donc, c'était le début de la réflexion sur ce genre d'habitat ou de ce genre d'énergie. Et puis, tout d'un coup, on a tout abandonné parce qu'il y a eu des premières expérimentations quand on fait dans certaines nouvelles, on a construit, je me souviens, tout un lotissement de maisons solaires dans les années 80. Début des années 80 fait des années 70. Et puis, on a tout abandonné et maintenant, on y revient avec une autre vague qui est la vague, effectivement, la Terre va disparaître, il faut tenir compte du trou à la plus de l'ozone et on va maintenant vous imposer un certain nombre de normes. Mais je pense que la question, ce n'est pas la technique, ce n'est pas la norme, ce n'est pas toutes ces choses-là. C'est effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, juste, c'est comment on vit de façon un peu plus responsable, simplement, encore une fois de plus, entre soi, sans forcément obliger tout le monde à vivre comme ça parce que je pense qu'il faut quand même laisser un minimum de liberté quand même aux humains pour dire ben voilà, mais moi, si je veux continuer à rouler en voiture parce que alors que tout le monde roule en vélo, eh ben tant pis, j'ai le droit de rouler en voiture. Si je veux, mais à ce moment-là, je tire les conséquences aussi de ce que je fais parce que c'est ça la question. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle de l'environnemental ou de l'écologie dans l'urbanisme ou dans l'architecture, on veut s'affranchir de la responsabilité puisqu'on va confier à des techniques des choses qui permettront de vous dire ben voilà, j'ai fait mon boulot par rapport à ça. Alors qu'en fait, c'est pas seulement ça. C'est aussi comprendre, donner du plus pour vivre bien. moi, j'avais entendu que l'utopie en faillite de Gaudin sur le familistère n'était pas tant liée au comportement des gens qu'en fait, aux générations qui ont suivi et qui ont réclamé d'avoir les mêmes avantages que leurs pères sauf qu'il n'y avait plus la place de les accueillir et c'était finalement un modèle qui était trop étroit mais qui ne aurait peut-être pu être... Je ne sais pas toute l'histoire du familistère de Guise mais je pense qu'il y a aussi... Enfin, je sais aussi qu'il y a au bout d'un certain temps une espèce de... Il y a les fondateurs qui ont rêvé de cette utopie et qui, quelque part, y adhèrent totalement, qui portent une vision exactement et puis ceux qui arrivent derrière, ils ont besoin de... Peut-être qu'ils sont plus nombreux mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la question, c'est qu'ils ont besoin, eux, de s'installer dans... Ça devient pour eux une norme de base et ils ont besoin à un moment de réagir contre parce que c'est comme ça que les enfants grandissent en réagissant contre leurs parents. Oui, tout à fait. Alors, on va passer sur un peu un autre registre. Vous dites que le cinéma est une grande source d'inspiration pour vous notamment par ses déconstructions, la déconstruction de sa chronologie, ses effets disruptifs dans le passage d'un plan à l'autre, etc. Il pourrait être une sorte de Tarantino de l'architecture mais est-ce que ça veut dire que pour vous, l'architecture, c'est d'abord un espace de fiction, de narration ? C'est une narration, c'est sûr, parce que c'est une narration du déplacement ou de la vie dans un espace et c'est vrai que je raconte plutôt des histoires aux gens qui travaillent avec moi pour essayer de se raconter comment on va vivre dedans pour commencer à penser à un bâtiment. Mais, je disais ça toujours à propos du fait que je fais partie de cette génération qui a vu arriver la télé pas bébé mais après. Et donc, ça veut dire que d'abord les images étaient fixes et elles sont devenues animées quelque part chez soi, autour de soi. Et on allait au cinéma peu parce que je suis allée tard et c'était parce que je vivais dans une petite ville et puis on n'y allait pas. Et donc, c'est quelque chose qui a changé le regard sur le monde. Aujourd'hui, on a les gens qui naissent, aujourd'hui, eux, savent utiliser tous les outils. L'image animée, c'est quelque chose de normal. Mais c'est vrai que, donc ça, c'est important parce que l'image animée quelque part a transformé votre regard sur l'espace. Et le film, en plus, Tarantino ou Altman, dans la déconstruction qu'il faisait de la narration, permettent de faire en sorte qu'on découvre la solution à l'histoire ou la conclusion à l'histoire. On la connaît au début, mais en fait, on est quand même surpris par la façon dont elle aboutit, mais on n'a pas besoin qu'elle aboutit puisqu'on sait quelque chose comme ça. Et en même temps, ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est le fait que quand on fait le montage, on peut rentrer, on peut passer d'un espace dans un autre sans avoir besoin d'une porte puisqu'on est là et en même temps, on peut être de l'autre côté et en même temps, on peut regarder dans l'autre sens et en même temps, on peut passer directement de l'autre côté. Et ça, en quelque sorte, c'est ce qu'on appelait, je ne sais pas si on appelle toujours l'espace virtuel, mais c'est ça sur lequel on travaillait dans les années 90, déjà, en se disant on va imaginer maintenant l'architecture du virtuel. Je reviens un peu à mon écran tout à l'heure, finalement, c'est pas un peu ça aussi votre solution puisque d'une certaine manière, il amène cette narration et cette capacité à... Oui, mais là encore une fois de plus, l'écran, la narration, elle n'est que par les yeux et elle n'est pas par le corps. C'est-à-dire que le corps ne se déplace pas. Le corps ne bouge plus donc vous pouvez rester au milieu de votre pièce statique et ce ne sont que vos yeux qui imaginent quelque chose. Donc, je pense que malgré tout, on a encore deux bras, deux jambes et un corps et qu'on a besoin de bouger ses articulations et qu'on a besoin de l'infligir, autrement, autrement, on devient juste pourquoi pas mettre juste notre tête au milieu et puis on se coupe la tête, c'est fini. C'est pas de la fiction, c'est presque ça parce que quand vous voyez les gens qui sont addicts et qui arrêtent de se nourrir, arrêtent de manger, arrêtent de vivre parce qu'ils sont creux à leur écran, ça existe. On y reviendra tout à l'heure justement, mais peut-être juste que là, on parle d'un écran qui est celui du cinéma qui nous place dans la peau d'un spectateur linéaire. Non, pas seulement. Mais l'écran interactif, lui, il nous met à notre geste. Oui, à condition qu'on se retrouve... Oui, bien sûr, mais l'interactif, on est toujours quand même... Qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez mettre vos mains dessus pour le faire bouger, pour le changer. C'est un rapport entre votre cerveau et votre main. Mais c'est pas vos pieds qui font ça. Ou bien alors, il faut commencer à imaginer que c'est en vous déplaçant dans l'espace que vous changez les écrans et que vous... Oui, bien sûr. Mais ça, effectivement, on avait réfléchi une fois là-dessus. Il peut y avoir du comportement dans le... Mais on y viendra tout à l'heure sur ce sujet. Oui, c'est important. Oui, je vais reprendre juste la main pour proposer à nos amis ici au Cube de poser des questions. Est-ce que vous avez une question ? Est-ce qu'il y a une question ? Moi, j'en ai. J'en ai de vous derrière votre écran. Alors, je vais commencer. Une question de Le Parisien, Le Parisien, donc qui est derrière son écran. Une question qui taquine peut-être un peu. Vous êtes directrice de l'école spéciale d'architecture en face de la Fondation Cartier à Paris alors que la Fondation de Jean Nouvelle est ouverte sur la rue avec des façades en verre. Votre école, vous, est ceinturée par un haut mur de 3 mètres. La question que cachez-vous ? On ne cache pas grand-chose puisque notre école est ouverte puisqu'on peut franchir la porte et qu'elle est ouverte au public par rapport à les expositions qu'on y fait et qu'on a un jardin dans lequel on a un pavillon qui est également accessible au public. Donc, au contraire, c'est que je ne peux pas changer le mur, je ne peux pas ouvrir le mur, mais on y a fait depuis quelque temps maintenant, on y a installé, on y a fait venir des graphistes, enfin des graffeurs plus exactement qui régulièrement changent notre mur et puis on a créé une galerie d'expositions qui permet à ceux qui le veulent ou qui le savent parce qu'on peut nous beaucoup de venir rentrer et voir des expositions. C'est vrai qu'on a un problème quand on est dans un établissement d'enseignement, c'est on a hélas parce que ça c'est aussi le deuxième grand fléau du temps, la sécurité et qu'on ne peut pas laisser entrer dans un établissement d'enseignement n'importe qui, n'importe comment et ça c'est toute la difficulté et faire une façade, faire d'une école d'architecture une boîte de verre, c'est problématique pour enseigner et donc ce n'est pas possible, c'est juste pratique là, selon je parle parce que vous ne pouvez pas si vous accrochez un papier sur une façade de verre, il devient transparent à cause de la lumière et donc vous n'arrivez pas à lire le dessin qui est dessus. Vous pouvez projeter mais il faut des verres spéciaux. C'est un peu compliqué de faire de l'enseignement dans une boîte de verre. L'architecture n'est pas qu'une question finalement de design et de visibilité mais c'est aussi une question de praticité. Bien sûr, c'est beaucoup. Bien sûr, mais vous savez que quand on est une fille architecte, on vous reconnaît que vous avez le sens. C'est au moins un avantage. Est-ce qu'il y a des questions juste avant de passer la main à Salomé ? Peut-être Salomé pour rebondir. Oui, vous avez souvent évoqué la difficulté d'être une femme en architecture et en fait de cette faiblesse vous avez fait une force finalement. Est-ce qu'on pourrait dire en architecture comme on a pu le dire dans la finance qu'il y a des valeurs proprement féminines dans le métier qui serait plutôt une femme en architecture pense plus aux usages, s'intéresser à des projets plus humanistes ? Je ne sais pas. Je n'aime pas dire ça. Je n'aime pas dire ça parce que je ne veux pas considérer qu'il y a des questions de genre dans la façon de penser et de concevoir. Je pense que ce sont des personnalités qui transcendent l'idée du genre et que les hommes et les femmes architectes sont différents chacun et sans doute leur nature et leur genre introduisent une différence mais je ne veux pas dire qu'il y aurait une architecture féminine ou une architecture masculine ou il y aurait une spécificité féminine ou une spécificité masculine parce que justement autrement c'est parce que c'est trop réducteur et que même si je me suis dit quand le jour où mon père quand je lui ai dit qu'il voulait faire de cette architecture a fait venir un architecte à la maison il m'a dit à la fin du déjeuner il m'a dit c'est bien qu'il y ait maintenant des filles parce qu'on vous saurait concevoir les cuisines et les placards dans les cuisines c'est formidable j'ai dit d'accord dans ces cas là je vais montrer que j'ai le sens pratique sur d'autres choses et quand je peux même faire des ponts dessiner des plans de ville et des choses comme ça et donc on a à coeur de montrer qu'on a la même valeur en quelque part qu'un homme qui a une créativité différente et un homme aussi les hommes entre eux parchetés ont des créativités différentes donc je ne sais pas faire la différence et dans votre travail est-ce que vous sauriez identifier votre part de féminité dans votre travail ? je ne sais pas vous avez longtemps je ne sais pas j'interdis qu'on mette des caillibotis parce qu'on ne sait pas marcher avec des talons pointus dessus le sens pratique on y revient au sens pratique mais oui parce que c'est vrai c'est insupportable quand vous avez des talons de marcher sur un caillibotis c'est bien sûr vous vous tordez les pieds vous avez votre talon qui reste coincé les pavés sur la rue vous vous tordez les pieds mais c'est vrai que c'est souvent des choses comme ça que je raconte quand dans mon agence on fait quelqu'un met un poteau trop près de la face je dis comment vous allez le nettoyer derrière parce que moi on m'a fait ces réflexions là donc je les donne derrière c'est vrai je dis des choses banales par rapport à des choses mais c'est important parce que autrement les gens derrière hurlent sur vous en permanence et je n'aime pas qu'on me reproche ce genre de bêtises alors moi je vais revenir sur mon petit filron que j'ai tout à l'heure alors avec les systèmes de géolocalisation chacun va être de plus en plus le point de convergence de multiples services personnalisés et y compris la mobilité l'espace va donc devenir communiquant relationnel il va se comporter peut-être comme une sorte de partenaire de vie dans nos déplacements depuis les jours et finalement c'est la qualité d'expérience et de relation qu'on va avoir avec cette média architecture qui va être déterminante demain alors est-ce que cette dimension intelligente vivante et je rejoins ce que je disais tout à l'heure c'est que l'écran devient interactif se connecte à la sphère virtuelle se connecte aussi à des systèmes intelligents est-ce que cette dimension vivante intelligente de nos cultures d'environnement est quelque chose qui vous intéresse justement oui je trouve ça absolument enfin moi personnellement ça m'intéresse beaucoup maintenant savoir comment ça interagit ou comment ça transforme la façon de penser la ville parce que finalement c'est ça c'est pas seulement l'architecture c'est franchement la ville c'est encore un autre sujet ça veut dire que l'espace public ou l'espace collectif de la ville devient une sorte de terrain de jeu ou devient un endroit dans lequel on peut qu'on va percevoir de façon différente parce qu'on va certes se déplacer dans cet espace pour le traverser pour le parcourir ou aller joindre un point de l'autre côté mais en même temps ça veut dire qu'on pourrait en restant là aller être de l'autre côté et communiquer avec la personne qui est de l'autre côté et sans jamais se rencontrer forcément sur la place dans l'ubiquité dans l'ubiquité et je disais tout à l'heure que ce qui moi ce qui m'importe c'est malgré tout toujours l'humain de chair et de peau de chair et de oui parce que j'ai toujours tendance à penser que c'est peut-être ça mon côté féminin c'est que ça m'intéresse et que je trouve que mais je pense que les autres aussi ça les intéresse c'est que je pense que c'est je ne peux pas j'ai du mal à penser que l'espace ne pourrait être que virtuel ou qu'on ne vivrait plus que dans la communication virtuelle ou qu'on ne fonctionnerait plus que dans le système virtuel parce que je me demande à quoi ça sert de vivre la seule chose qui m'intéresse c'est comment on peut penser cet espace de façon différente en fait vous avez parlé de la voiture tout à l'heure je vais prendre un parallèle c'est que la voiture bon finalement aujourd'hui la question c'est que le moteur les roues et tout ça la question c'est l'intelligence qu'on est dedans tout à fait avec maintenant le fait le créneau pour vous la voiture oui mais alors dans ces cas là vous pouvez l'utiliser autrement ça veut dire qu'autre coup vous pouvez fabriquer des boîtes sur des roues si vous voulez ou n'importe quoi ou des systèmes alimentaires c'est pas grave et dedans vous pouvez pendant le temps du trajet faire autre chose bien sûr ça c'est intéressant voilà c'est dans ce sens là tout à fait ça veut dire que vous pouvez commencer et encore un temps je suis désolé mais j'ai souvent réfléchi avec les étudiants et on avait fait ça pour la biennale de Rotterdam en 2003 où on avait le sujet était le transport parce qu'en Hollande il se pose la question du grand ring qui connecte toutes les villes sur lesquelles les gens passent du temps pour connecter pour circuler parce qu'ils habitent dans un coin et ils partent de l'autre côté mais en même temps c'est pas si long que ça et on avait commencé à imaginer que ce ring devait un système automatique sur lequel vous plugiez votre voiture et puis la voiture pouvait s'ouvrir vous pouviez vous connecter avec votre voisin vous commencez la voiture devait un bar et vous connectiez avec les autres etc donc finalement la voiture n'avait plus d'importance et à ce moment là par chance il y avait le mondial de l'auto j'avais envoyé mes étudiants au mondial de l'auto pour aller voir quels sont tous les nouveaux développements de la façon dont la voiture fonctionnerait dans le futur et finalement c'est vrai que la voiture c'est quoi ? c'est une surface avec des roues en dessous et une boîte par dessus et puis des sièges dedans donc il faut qu'il soit confortable et une route qui devient intelligente et une route qui devient intelligente et vous pluguez votre voiture là-dessus et puis entre temps vous faites autre chose vous commencez à communiquer vous travaillez vous descendez vous faites du sport vous faites tout ça mais c'est pareil avec les trains pourquoi quand l'Eurostar est arrivé entre Londres et Paris on n'a pas commencé à penser autre chose que rester bêtement assis sur un siège et de se dire que pendant ces 3 heures de déplacement parce que maintenant c'est plus de 2h30 on puisse faire autre chose on puisse profiter de ce temps de rapprochement entre Londres et Paris pour pouvoir faire par exemple le style heureux du sport ou qu'on puisse pourquoi pas à nouveau retrouver des vrais wagons restaurants dans lesquels on puisse prendre le temps de la gastronomie par exemple ou bien alors on pourrait imaginer qu'on peut se reposer et faire une sieste donc notre siège peut avoir un lit vous pouvez faire tellement de choses entre 2h30 de temps et pas simplement uniquement assis bêtement sur un siège ou simplement en train de faire comme la plupart des hommes d'affaires dans les trains des jeux vidéo sur leurs écrans baf le chien oui entre autres il faut repenser tous ces objets là en fait il faut réfléchir à tous ces objets là parce que les objets dans lesquels on passe beaucoup de temps et dans lesquels on est bêtement assis et c'est finalement savoir prendre le temps et savoir prendre le temps de perdre du temps au lieu de perdre du temps savoir en gagner et quand on a poncé les trains à la fin du 19ème siècle c'était des lieux de vie des lieux où on se rencontrait et où il se passait quelque chose entre temps ils sont là le voyage le temps du voyage et depuis c'est devenu des objets purement fonctionnels et purement fonctionnalistes et bien je pense qu'il fallait le temps de retrouver le temps du voyage parce que le temps du voyage ça a du sens est-ce qu'il y a des questions dans le public ? vous avez une question ? pas question moi j'en ai toujours j'en ai de nos amis internautes donc je vais la poser une question de Gilles Gilles sur le chat pour vous que pourrait-on attendre d'une démocratie participative en matière d'urbanisme ? Gilles nous propose de discuter de la démocratie participative c'est un peu compliqué on voit beaucoup de consultations par exemple de vos projets de concertation avec les quartiers le problème c'est que je me demande si parfois je suis un peu par rapport à ça est-ce que c'est du cynisme ou pas ? je ne suis pas sûr je me demande si parfois les hommes politiques ne sont pas cyniques quand ils font ça c'est-à-dire que est-ce que parce que finalement on élit un homme politique pour quelque part décider enfin faire un certain nombre de choses pour nous puisqu'on lui confie on lui délègue pendant le temps d'un mandat la décision d'un certain nombre de choses il peut nous consulter certes mais en même temps si on n'est pas content on peut le jeter la fin d'après donc la question c'est de savoir quelle est leur prise de responsabilité alors je sais que je ne vais pas être beaucoup aimé par des choses comme ça mais quelle est leur capacité à la prise de responsabilité de si et à chaque fois qu'ils font quelque chose ils sont obligés de nous redemander notre avis alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils nous demandent notre avis mais il faut qu'ils nous demandent notre avis à condition que quelque part ça puisse être réellement un avis qui serve à quelque chose mais en même temps l'avis de tout le monde fabrique du plus petit dénominateur commun hélas et donc quelque part il faut qu'il y ait quelqu'un au-dessus ou tout au moins à qui on a délégué la nécessité de la capacité à prendre une décision qui n'est pas forcément celle qui plaît à tout le monde et que là alors c'est pas non plus très politiquement correct ce que je dis là enfin c'est pas comme ça qu'on pense aujourd'hui mais je pense que malgré tout un homme politique ou notamment un décideur enfin un homme politique doit aussi pouvoir être capable de ne pas toujours plaire et que le problème c'est que le rythme de temps d'élection fait que le temps est très court que la communication maximum fait que on a besoin de séduire et de plaire en permanence et séduire et plaire en permanence évite quelque part ou annihile la capacité à faire des choses qui parfois nous sont utiles à terme mais qui ne plaisent pas dans l'instant et ça c'est problématique en parlant de protestation les cinq tours voulues par Jean Nouvel sur l'île Seguin en ont soulevé beaucoup vous-même il y a longtemps vous aviez carrécié l'idée de construire des tours sur la pointe de l'île Saint-Louis c'est vieux ça est-ce que la ville de demain serait celle de la hauteur ? je pense que la ville de demain c'est la ville de la densité parce que là encore on ne peut pas étendre la ville à l'infini sur le territoire parce que ça veut dire qu'il n'y a plus que du bitume et de la perméabilisation des sols donc ça pose des problèmes par rapport à la nature même à la survie du sol et je pense qu'en plus et qu'en étendant la ville à l'infini horizontalement on a tendance et ça c'est dramatique à rejeter les plus pauvres à la périphérie et les plus pauvres à la périphérie sont encore plus pauvres parce que pour pouvoir rejoindre le centre ils sont obligés de dépenser encore plus d'argent pour revenir et donc soit ils sont cantonnés dans la périphérie et ils ne peuvent plus en sortir soit s'ils veulent participer à la vie de la ville ça leur coûte très cher et donc quelque part c'est totalement monstrueux donc pour le faire bref donc je pense qu'il faut malgré tout repenser la densité et la densité elle n'est pas en 2D elle est en 3D c'est à dire qu'en fait elle est verticale après la question de la tour est-ce que c'est la tour banale le cigare qui est là posée au sol verticalement ou est-ce que c'est quelque chose à ramification connectée avec plusieurs objets qui sont ramifiés entre eux et qui fabriquent de la vraie ville en 3D et pas simplement de l'horizontale une ligne horizontale et une ligne verticale l'ascenseur ou la rue mais il y a aussi le réseau et le réseau c'est le réseau qui peut se fabriquer en 3D dans toutes les dimensions une ville dans la tour finalement et puis une tour dans la ville c'est pas simplement une ville dans la tour ça peut être un ensemble d'objets et volontairement j'utilise même nos tours connectés entre eux et on passe d'en haut d'en bas on travaille on est dans tous les sens et dans toutes les directions en fait là vous répondez déjà un peu la question que j'allais justement vous poser à propos de la densité c'est aujourd'hui l'ONU recense près de 500 mégapoles dans le monde on va bientôt passer de 7 milliards à 9 milliards d'un virus sur Terre 80% de la population vivra dans des grandes aglomérations donc on voit bien qu'effectivement la ville va se densifier de plus en plus et puis en même temps il y a un autre phénomène qui est qu'elle se dématérialise avec la révolution numérique et elle s'interconnecte à la sphère virtuelle alors c'est un phénomène qui crée une sorte de je vais essayer de le dire d'hyper-territorialisation avec un espace virtuel qui vient se superposer au territoire physique et où finalement la proximité aujourd'hui c'est un clic je suis à un clic de n'importe qui d'autre dans le monde alors comment on pense de vivre ensemble aujourd'hui justement à l'ère du clic ça c'est justement compliqué c'est justement compliqué parce que s'il suffit d'un clic pour faire tout j'ai plus besoin comme je reviens à ce que je disais au début j'ai plus besoin d'être j'ai plus besoin de bouger j'ai plus besoin d'exister j'ai plus besoin de ma substance physique donc j'ai pas envie de ça moi j'ai envie d'avoir à la fois ma substance physique et à la même temps la possibilité de faire du clic et donc de vivre dans les deux dimensions en même temps c'est plus une sorte de réalité augmentée que de virtualité tout à fait j'en profite pour dire qu'au pub on a ici une salle qui a été designée par un designer avec un papier peint augmenté et en fait c'est du vrai papier peint mais quand vous passez votre téléphone devant il y a des images qui apparaissent c'est un système de code QR mais beaucoup plus sophistiqué en réalité et surtout vous pouvez vous-même télécharger envoyer des images dans le mur dans ce mur physique donc c'est une sorte de mur Facebook réel voilà donc c'est peut-être plus un monde oui c'est plus de la réalité augmentée que de la réalité virtuelle parce que la réalité virtuelle c'est c'est ailleurs et en même temps c'est intéressant parce que quand on a quand on peut trouver ses livres en ligne par exemple c'est quelque chose d'intéressant enfin moi je dis bien les livres c'est-à-dire la matière de la lecture et la matière donc du transport de la pensée du transport de l'imaginaire de la fabrication et du développement de l'imaginaire c'est une double une double augmentation de réalité je dirais c'est-à-dire qu'il y a à la fois le fait qu'on va se cliquer on va cliquer pour pouvoir aller se connecter sur cette lecture et la lecture va vous transporter dans une autre dimension à nouveau qui est celle de l'imaginaire qui n'est pas forcément des images qui est j'ai tendance à penser qu'il va encore mieux qu'il y ait encore du texte parce que le texte permet un imaginaire encore plus large c'est totalement virtuel le texte oui j'ai une question de Bernardo vous avez parlé plusieurs fois de l'école spéciale l'école spéciale d'architecture à Paris dont vous êtes la directrice Bernardo vous êtes aussi professeur qu'est-ce que vous voulez transmettre en priorité aux générations futures d'architecte ou en général d'architecte on va commencer par l'architecte puis après les générations quelles responsabilités je pense que la première qualité à acquérir pour un étudiant d'architecture c'est la curiosité c'est être curieux du monde être curieux de tout être curieux de ce qu'il y a autour de soi être curieux de ce qui est au-delà au-delà de soi être curieux de demain et être curieux parce que si on est curieux on aura on pourra développer sa créativité et son imaginaire son imaginaire d'abord et sa créativité ensuite mais je pense que c'est valable pour les étudiants d'architecture parce qu'ils ont besoin d'être créatifs mais je pense que c'est valable pour tout le monde parce que toutes les générations futures ont besoin d'imaginaire pour se projeter demain parce que quand on a 17, 18, 19 ans on a besoin d'imaginer ce qu'on va faire ce qu'on va être demain ce qu'on va vouloir faire demain comment on va vouloir vivre demain comment on va vouloir faire des choses demain parce qu'on a tout son possible devant soi et donc pour ça si on a son possible qui est limité à ce que vous avez appris chez vous avec vos parents uniquement ou que vous n'avez pas bougé de chez vous il est extrêmement court et autrefois on disait que les gens se mariaient avec quelqu'un qui était à une distance et pas plus de 10 kilomètres de chez soi quel que soit le voyage que vous avez fait entre temps je pense qu'aujourd'hui on est dans une autre dimension et qu'on a besoin justement d'arpenter le monde quand je dis arpenter le monde c'est arpenter le monde physiquement arpenter le monde virtuellement arpenter le monde des idées de la connaissance etc et plus on l'arpentera plus on pourra imaginer comment on va être qui on va être demain et c'est ça et c'est pour ça que je dis qu'il faut être curieux et c'est vraiment et pour être curieux en même temps on va rêver il faut se nourrir du coup il faut se nourrir de la vie de notre environnement et ça rejoint une question de fort sur le tchat toujours qu'est-ce qui nourrit votre imaginaire ? tout tout vraiment tout on parlait d'art contemporain de gastronomie également on parlait de tout oui parce que je suis curieuse je suis curieuse et quand je dis que j'aime voyager parce que quand j'étais enfant j'ai toujours rêvé que je connaîtrais tous les pays du monde et donc je m'astreins à chaque fois que j'ai une invitation dans un pays où je ne suis pas allée d'aller dire oui et d'aller parce que je veux aller connaître ce pays voir rencontrer les gens c'est toujours très court c'est vrai donc je ne peux pas dire que je connais le pays et la première chose et pourquoi je fais ça parce que ce qui m'intéresse c'est d'aller découvrir des individus différents qui ont une culture différente et une gastronomie différente alors pourquoi la gastronomie parce que la gastronomie pour moi c'est la représentation d'une forme de culture et de la culture et c'est ça qui m'intéresse et donc je suis curieuse de goûter des choses que je ne connais pas et si je dis pas de bêtises d'ailleurs vous avez à Saint-Malo une fenêtre qui donne sur la mer et c'est une image que vous aimez beaucoup et je crois que c'est Marguerite Dura qui disait que elle adorait regarder la mer parce que finalement la mer c'était le tout donc c'était une forme d'accès au tout tout à fait tout à fait et moi ce qui m'intéresse dans la mer c'est la ligne d'horizon parce que je parle souvent de la ligne d'horizon parce que la ligne d'horizon c'est un endroit vers lequel on est quand on est au bord de la mer on est fasciné par cette ligne en face de soi on se dit qu'on veut y aller on y va et chaque fois qu'on s'en approche elle est toujours devant soi donc c'est quelque chose qui me fait que c'est pour ça qu'on a toujours qu'un avenir devant soi quand on est sur la mer comme l'arc-en-ciel on cherche toujours mais on n'y arrive jamais autre chose Salomé ? Oui, on parle de mer en septembre prochain vous commencez la construction du nouvel office de tourisme Cotan de Laval vous avez beaucoup travaillé à l'aménagement de Pauv par le passé par ailleurs les experts prévoient pour le siècle à venir une montée des eaux qui serait entre 3 et 5 mètres est-ce que vous pensez qu'on doit imaginer la ville de demain ailleurs que sur la terre ferme ? Mais ça a déjà été pensé ça a déjà été réfléchi dans les années 60-60 oui je dirais les archers qui ont commencé à imaginer qu'on allait pouvoir construire des villes sur la mer et des villes sur l'eau et c'est fantastique parce que du coup on s'abstrait d'une forme de pensée des habitudes qu'on a sur la terre et on peut se connecter circuler différemment et se connecter différemment parce que quand vous êtes sur la mer vous ne pouvez pas simplement fabriquer vous n'allez pas fabriquer de la route sur la mer c'est absurde donc vous allez passer d'un lieu à l'autre d'une autre façon en enjambant en passant par un pont en faisant une passerelle en montant et en redescendant donc cette ville en 3D dont je parle c'est celle qu'ils ont imaginée quand on voit tous les projets qu'elle a été imaginée pendant ces années-là c'était vraiment des villes en 3D sur la mer et il y avait tous les architectes japonais dans les années 60 qui commençaient à imaginer ça parce que leurs villes elles sont sur un territoire restreint parce que le Japon n'est pas très grand et en plus il y a beaucoup de montagnes et que donc elles ne peuvent pas s'étendre donc ils ont commencé à penser qu'on allait conquérir et aller partir sur la mer pour construire la ville mais en même temps on peut vivre aussi comme Jacques Pogil le dit sous la mer et la mer c'est vraiment quelque chose d'important parce que la mer c'est une nourriture c'est de la nourriture c'est une nourriture c'est une nourriture non seulement parce que c'est quelque chose à partir duquel on peut manger mais c'est aussi une nourriture quand je pense au cru d'une île qui arrivait du fait des marées et qui nourrissait la terre à côté qui permettait aux égyptiens de planter leur champ et d'avoir leur nourriture ça a des conséquences la mer la qualité de la mer et la condition de la mer sont fondamentales pour notre survie c'est une énergie c'est une énergie bien sûr mais l'hydro l'hydrolien commence à peine alors qu'en fait il y a déjà des gens qui ont pensé bien antérieurement mais là encore comme on ne s'est pas posé la question de changer d'énergie de façon vraiment efficace parce que pour des raisons on va dire politiques en général on redécout c'est la faute de la voiture aussi entre autres non non pourquoi parce que vous pensez au pétrole parce que je pense au mode d'organisation finalement de la société c'est ce qui tire son économie et la voiture par exemple est un des pourvoyeurs de taxes oui enfin c'est ce qui a beaucoup structuré notre économie oui mais la voiture électrique existe depuis le début du XXe siècle et on ne l'a pas développée l'hydroénergie existe depuis au moins 40 et on ne l'a jamais on ne l'a pas développée le solaire on avait déjà réfléchi à ça il y a 50 ans et on ne l'a pas développée donc c'est des raisons politiques qui ont fait qu'on ne les a pas développées plus et donc des raisons économiques donc des décisions politiques pour des raisons économiques par rapport à un état et non pas des conditions techniques vous si vous deviez habiter ailleurs que sur la terre terre est-ce que ce serait sur la mer ou est-ce que ce serait sur une station orbitale comme vous deviez je rêvais dans la station orbitale effectivement quand j'étais plus jeune c'est vrai parce que j'ai toujours aimé l'idée de la pesanteur et j'ai toujours aimé l'idée que justement on n'est pas forcément vertical et qu'on peut se déplacer dans l'espace en toutes les directions et ça je trouve ça magique on va rester dans les grands projets mais avant je redis que si vous voulez prendre la parole n'hésitez surtout pas voilà donc le temps que vous réfléchissez à une éventuelle question donc je vais poser la mienne donc toujours sur ces grandes visions ces grands projets actuellement à l'émirat d'Abu Dhabi il y a un projet pharaonique qui est en cours depuis 2008 un projet qu'on appelle Smart City donc c'est la construction en plein désert de la première cité entièrement à énergie positive qui produit plus d'énergie qu'elle non consomme avec zéro émission de gaz carbonique alors il y a déjà en France et pas loin d'ici à Médon des bâtiments à énergie positive mais là c'est une ville entière à énergie positive alors on s'entend dans un autre registre dans un autre registre des architectes visionnaires comme le Corbusier avec des projets comme ça aussi de cités idéales vous avez également cité tout à l'heure des projets utopiques qui remontent à Thomas More des projets également comme le Harmonie le Phalanster etc aujourd'hui c'est est-ce que vous il y aurait un projet fou comme ça vous aimeriez réaliser même en vous disant c'est juste pas possible mais quand même on vous donnerait une baguette magique là aujourd'hui un endroit rêvé sur Terre est-ce qu'il y aurait un projet fou que vous aimeriez réaliser et est-ce que c'est encore possible dans quel domaine c'est vrai pendant que vous étiez à me poser la question je me disais est-ce que je rêve moi-même et je suis pas sûr je suis pas sûr que ça serait la cité que pour moi la cité zéro énergie ou la énergie positive ce soit pour moi un idéal parce que tout ça c'est encore une fois plus que de la technique c'est-à-dire que c'est une réponse technique ou c'est une conception technique de la vie et encore une fois plus je ramène toujours la chose moi aux humains enfin aux humains à l'homme et je pense que une cité idéale ça serait mais je mais en fait non je voudrais dire une chose c'est qu'en fait il faut jamais réaliser les utopies parce que les utopies ont besoin d'être devant nous comme des rêves impossibles vers lesquels on tend sans vouloir les réaliser parce que la plupart du temps dans l'histoire toutes les utopies sont devenues des systèmes totalitaires et c'est un peu oui c'est un peu embêtant et parce que parce que l'utopie devient un système qui à un moment demande que qu'il y ait des des doctrinaires oui des doctrinaires de cette pensée idéale de cette chose idéale qui fabrique et qui ne conçoit pas que l'on puisse déroger à la doctrine qu'ils ont émise au départ et ça c'est problématique pour moi je vais vous parler justement d'un exemple d'une utopie vous me direz ce que vous en pensez c'est l'architecte Filippo Nocenti qui a créé en 2010 l'Adobe Museum donc l'Adobe Museum c'est un musée de 57 000 m2 qui est ouvert 365 jours par an 24 heures sur 24 en fait c'est un musée entièrement virtuel qui est donc accessible depuis n'importe quel endroit dans le monde et qui invite les internautes à visiter des salles d'exposition avec des œuvres numérisées il y a des forums de discussion etc et alors Filippo Nocenti l'architecte dit le seul moyen d'aller au-delà du possible c'est d'aller dans l'impossible donc lui il est bien barré dans l'utopie qu'est-ce que ça vous inspire ce genre de démarche ? j'aime l'idée de l'impossible et d'avoir envie d'atteindre l'impossible ça c'est clair j'aime l'idée que pour moi rien n'est impossible donc ça me permet de dire qu'il n'y a pas de limite à la façon de penser ou à la façon de la créativité la seule chose c'est que je suis un peu perplexe face à ce musée totalement virtuel c'est formidable je trouve que c'est formidable par rapport à la connaissance mais malgré tout à condition alors sauf si les œuvres ne sont que numériques mais ont été pensées comme des œuvres numériques oui c'est le cas ah d'accord ça c'est autre chose c'est le cas parce qu'autrement l'œuvre d'art enfin je ne sais pas c'est quand même on a envie de la toucher enfin en même temps si je peux me permettre les gens qui viennent je ne me rappelle plus les statistiques exactes mais je crois que le temps de présence devant un tableau au Louvre c'est deux secondes en moyenne ne parlez pas du Louvre ça ne sert à rien voilà c'est pas ça non mais le Louvre c'est pas la question le Louvre c'est un endroit où il y a du défilé de touristes devant des tableaux ça ne sert à rien enfin c'est pas comme ça aujourd'hui de manière numérique en haute définition qu'on la voit au Louvre c'est ça que je voulais dire certainement puis en plus de ça elle est protégée au Louvre derrière une glace derrière une litre blindée etc donc de toute façon vous ne la voyez pas donc c'est pas différent effectivement je suis d'accord non mais c'est pas ça dont je parle c'est le fait que l'on expérimente l'art en même temps alors je vais vous donner trois citations et je vais vous demander de réagir à ça alors la première c'est je cite je pense qu'il y a un marché mondial pour environ 5 ordinateurs ça c'est le PDG d'IDM en 1943 deuxième citation il n'y a aucune raison pour que les gens veuillent d'un ordinateur chez eux ça c'était en 77 le PDG de Digital était compte la troisième c'est l'humanité crée tous les deux jours autant d'informations qu'elle ne l'a fait entre les débuts de la civilisation et le 21ème siècle ça c'est le PDG de Google en 2010 alors on voit le bon absolument hallucinant qu'il y a entre ces déclarations et la réalité de ce qui est arrivé est-ce que dans le monde de l'architecture ma question est-elle très naïve est-ce que dans le monde de l'architecture il y a des choses comme ça qu'on ne voit pas arriver et c'est juste des vagues énormes pas d'exemples comme ça des choses qui seraient arrivées oui peut-être le développement oui parce que je crois que le développement du vert dans l'architecture est quelque chose que parce que ça date du début des années 90 la grande vague de l'arrivée du vert en grande quantité enfin avec les grandes façades qui ne sont que du vert et non plus simplement des trous dans des murs et ça les architectes de l'Avent ne l'avaient pas vu venir effectivement ou peut-être un certain nombre ont commencé à le voir arriver mais on y avait pensé mais parce qu'il y avait quand même je dis une bêtise parce qu'en fait Mise Vandero avait imaginé des tours uniquement en vert à l'époque dans les années 60 ou 70 ou même avant mais ce n'était pas possible de les réaliser le problème dans l'architecture c'est qu'il y a un temps entre l'imagination de ce que vous pouvez valider que vous pouvez avoir de quelque chose que vous avez envie de faire et la capacité à le faire et ça prend du temps et c'est l'ordinateur et la capacité de calcul de l'ordinateur qui a rendu possible des choses qui n'étaient pas possibles avant parce que et ça c'était un grand ingénieur de la fin du XXe siècle qui m'avait dit c'est qu'il s'appelait Peter Rice et qui est mort maintenant et qui disait que l'avantage c'est qu'aujourd'hui on peut penser par exemple c'est lui qui avait conçu un truc tout simple qui est le passage couvert dans le jardin de la binette qui est un système où la couverture flotte et puis le poteau il est à côté et en fait pour pouvoir le penser il fallait le calculer il fallait calculer le déport de cette couverture et la capacité de calcul si on faisait à la main c'était trop long donc on arrêtait c'est-à-dire qu'en fait en architecture on a souvent rêvé des choses et il a fallu du temps pour que la technique permette de le faire et généralement c'est peut-être une ou deux générations plus tard qu'on a pu les faire donc on est peut-être en ce moment en train de rater et on va potentiellement ce que je veux dire c'est que là aussi ça s'accélère voilà vous dites que c'est grâce à l'intelligence entre guillemets de l'ordinateur qu'on a pu du calcul qu'on a pu résoudre des problématiques physiques peut-être qu'aujourd'hui avec la super puissance d'ordinateur je viens de donner trois citations qui parlent de même peut-être qu'il se passe actuellement des choses qui vont avoir des impacts très très forts bien sûr de toutes les façons il y a déjà enfin moi je dirais la tablette numérique qui est quelque chose dont on n'a pas encore imaginé les conséquences dans la maison même s'il y a déjà des réfrigérateurs qui quand vous passez votre aliment quand vous revenez de votre course du supermarché vous ouvrez la porte et lui-même vous dit il sait ce que vous avez acheté il vous dira un peu plus tard quand vous avez fini quand est-ce qu'il faut prévoir d'en racheter donc ça ça existe déjà mais avec la tablette numérique moi j'ai vu je vous racontais ça avant c'est que j'ai vu en 1991 dans le cadre d'un concours pour le siège d'Apple qui ne s'est pas réalisé un film où j'ai vu la tablette numérique et tout ce qu'on pouvait en faire parce que c'était dans l'imagination de Steve Jobs il avait imaginé ce qu'on pouvait faire avec une tablette numérique pour vivre et comment on arrivait chez soi vous aviez un objet que vous portiez avec vous qui n'était pas forcément une tablette et qui était connectée avec une tablette qui était chez vous et quand vous arriviez chez vous l'objet avec lequel vous vous déplaciez ça avait prévenu la tablette que vous alliez arriver donc il avait mis en route le chauffage il y avait des choses comme ça qui existent mais il avait mis la musique que vous attendiez il avait mis des choses il avait organisé la maison il avait même peut-être mis à cuire quelque chose sorti quelque chose et c'était la connexion entre vous et la machine qui était chez vous qui faisait ça et quand il ouvrait la porte et qu'il arrivait chez lui la tablette il disait bonjour monsieur machin comment allez-vous ce soir qu'est-ce que vous voulez etc et donc il interagissait avec sa tablette numérique d'ailleurs on voit que la domotique il y a 20 ans ça s'est cassé la figure ça n'a pas marché aujourd'hui ça revient en force parce qu'il y a de l'intelligence et ça c'était en 91 et quand j'ai vu arriver la tablette je me suis dit mais oui c'est vrai c'était ce fameux film Steve Jobs que j'avais vu et je regrette qu'il ne soit plus là parce que je pense qu'il avait encore d'autres rêves pour nous l'émission va toucher à sa fin nous avons un petit jeu un autre petit rituel c'est un petit ping-pong entre vous et les internautes en gros je vais vous proposer 3-4 questions et réponses très courtes pour terminer l'émission et après nous passerons de la fin vous en avez par oui ou par non seulement pourquoi pas ou en 3 mots ou en 10 mots une question de Fritz qui sont les architectes qui vous ont le plus inspiré je dirais des bâtiments plus que des architectes je dirais le Guggenheim à Mubao a été pour moi il y a un avant et un après mais il y avait surtout d'abord Beaubourg pendant mes études parce que Beaubourg à Paris ça a été un choc et on savait quand on était étudiants en architecture à cette époque là qu'après ça pourrait être différent question de Fred si vous deviez changer une ville dans le monde ce serait laquelle ? changer une ville ? ouais une ville dans laquelle il y aurait trop de favelas ou de ce verbe de cette nature je ne sais plus comment j'ai dit le mot ce soir mais une ville dans laquelle on pourrait donner un peu plus de joie aux humains dernière question une question de gros doudou pourquoi pas quel serait votre rêve en tant qu'architecte quel bâtiment rêveriez-vous de construire ? on a déjà abordé le rêve en fait c'est bizarre parce que quand je faisais mes études d'architecture je me disais je vais faire mes études parce que je voudrais construire un théâtre je n'ai toujours pas construit de théâtre et ce n'est pas un rêve nécessairement parce que je suis plutôt je suis plutôt excitée par toutes les choses que je suis prête à faire et le prochain qui est quelque chose que je n'ai pas encore fait m'excite autant que d'avoir un rêve d'un bâtiment particulier j'en ai fini avec mes questions qui finalement ce n'est pas une bonne question Nils à toi est-ce qu'il y a des questions du public ? parce que tout à l'heure j'ai quand même lancé une perche est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question à poser ? non ? alors on va passer à la conclusion qui mot de la fin avant d'aller boire ensemble le verre de l'amitié virtuellement avec nos et amis internautes derrière la cranche non moi je voulais juste dire que déjà c'était passionnant merci infiniment on était dans un débat carantinesque parce qu'on a remplacé d'un espace à un autre en permanence c'était absolument passionnant et puis moi ce que je retiens en premier de ce que vous avez dit c'est que c'est la curiosité c'est la créativité c'est comme ça qu'on va pouvoir affronter les défis à venir c'est comme ça que vous formez vos étudiants et ça nous touche évidemment beaucoup ici parce que l'écoute est un lieu de création de créativité et on essaye modestement mais avec beaucoup d'énergie aussi d'apporter un petit peu de supplément d'âme dans ce monde qui se technologise de plus en plus voilà merci infiniment merci à vous merci à vous le prochain rendez-vous du futur sera avec Gilles Clément paysagiste et urbaniste également ce sera le 29 novembre toujours en direct et toujours ici au Cube ici les Moulineaux à très bientôt merci à vous